Nous avons un seul cas, Dieu merci, confirmé de Covid-19, positif. Malheureusement cette personne qui était un vendeur de légumes a sionné au Moistura Village dans lequel il vendait ses légumes. Il a été évacué à Dakar et nous avons malheureusement 72 cas contacts qui ont été tous évacués à Kaoulak. Un premier lot de 26, hier nous avons envoyé encore 28 personnes en deux phases, de 14. Les dernières personnes sont parties heure nuit vers minuit donc vers Kaoulak pour que ces personnes puissent être isolées au niveau des réceptifs dans la commune de Kaoulak. Le constat global est qu'il y a toujours des conducteurs de véhicules qui quittent d'autres localités, contournent les voies officielles, surveillées par les forces de défunt et de sécurité, pour rallier certaines villes, telles que certaines communes, telles que Porokhan, telles que Kurma Diabel, Midna Sabak. Nous avons écouté beaucoup de personnes qui ont coûté Touba ces jours-ci pour venir rallier nos différentes communes. Heureusement qu'il y a un dispositif communautaire qui est là. On nous informe, moi je reçois régulièrement des appels de telle ou telle personne pour m'informer sur la présence de telle ou telle personne, telle ou telle personne venant de Touba ou de Dakar ou de Thiesse. Donc nous avons besoin que chacun puisse assumer ses responsabilités. Et le président de la République, il a bien demandé à ce que toute personne qui viole les dispositions prises puisse être sanctionnée conforme aux lois et règlements. Donc toute personne qui délibérément menace, met en danger la vie des autres concitoyens, devrait également pouvoir être traduite devant l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada